Yo TopRiders, bienvenue pour la suite des défis historiques. On va terminer le deuxième chapitre. Après cet épisode, on aura fait déjà la moitié des défis historiques, plus les bonus que vous avez vus la dernière fois avec le DLC. On est donc pour terminer le chapitre Hob du MotoGP. Du coup, on refait les moments marquants avec les premières MotoGP depuis 2002 à 2006, 4 années qui ont permis de voir des grands champions comme BHG, Nick Hayden, Valentino Rossi surtout, qui aura dominé cet air. On se retrouve pour ce défi avec Nick Hayden, le pilote américain, regretté pilote américain. Sur son circuit, le Laguna Seca. Et pour notre première tentative, on fait un chrono qui ne permet pas d'avoir la médaille d'or. On a seulement celle d'argent, ce qui est déjà pas mal, vu qu'on débloque le team Honda et Nick Hayden, ce qui est le principal. On vise les médailles d'or. On ne s'arrête pas tant qu'on n'a pas la médaille d'or. Et du coup, je vais essayer d'apprendre de mes erreurs faites dans cette première tentative. Et je vais essayer d'utiliser des trajectoires beaucoup plus larges, beaucoup plus sur les deep power, vraiment à l'américaine, pour le coup. et faire un chrono avec des vitesses dans les courbes rapides. C'est ce qui m'avait manqué lors de ma première tentative. J'étais trop timoré dans beaucoup des virages complexes. Et là, on arrive dans le Corse Crew, évidemment, c'est le virage le plus complexe. Et là, on perd du temps, parce qu'on mord dans le gravier. Ici, on prend un peu trop à l'intérieur, je trouve. On arrive à bien remettre la moto ici. Et là, d'un nouveau virage, il est très serré. Et je suis toujours sur des oeufs, sur ce virage. J'ai toujours très très peur. Une réaccélération, attention, pas trop à accélérer, sur le vibreur. Et là, ça passe pour 450 millième. Donc, c'est suffisant pour passer. Du coup, c'est le principal. Et on va tout de suite enchaîner avec le prochain défi historique. Normalement, je crois qu'on a que des défis de 2006. Donc, on va le voir tout de suite. C'est Valentino Rossi, si je me rappelle bien. Voilà. Contre Nick Hayden, justement, dans le désert de Lozai. Voilà. Donc, c'est pas dans l'ordre. Vous avez vu que ce qu'on a fait avant, c'est passé après la saison. C'est dommage que ce soit pas dans l'ordre. Mais bon, tant pis. Et l'on part pour un défi, non pas chronométré, mais un défi en course. On va devoir battre Nick Hayden à Lozai. Un autre truc qui est dommage, c'est de ne pas avoir mis... Je pense que ça n'aurait pas coûté grand-chose de mettre Lozai deux jours, comme il y avait en 2006. Ça aurait été intéressant de mettre ce circuit ensoleillé. Ça aurait fait quasiment un circuit différent, un circuit en plus. Et pourquoi pas un circuit historique en plus, à moindre frais, j'ai envie de vous dire. Parce que le circuit était déjà là. Et donc, première tentative, ça fait comme pour Nick Hayden. On ne développe pas tout de suite la médaille d'or. On se contente de l'argent. Et du coup, seconde tentative. Alors, c'est pas la vraie seconde tentative. Parce que, quand j'ai fait ce défi, j'ai essayé plusieurs fois. Mais pas à cause de chutes, ni de temps mauvais. C'est juste que j'aurais essayé, parce que j'ai sorti un petit peu des limites de la piste trop à l'extérieur. Et du coup, j'avais une pénalité. Je ne pourrais pas c'est intéressant de le mettre en vidéo. Juste de le notifier. Donc, pour cet essai-là, on va essayer d'avoir le maximum de secondes possibles devant Nick Hayden. Vous avez vu que ce n'était pas si simple que ça pour ce défi-là. C'est sur un tour seulement. Alors, avec cette moto-là, je n'ai pas une assurance de folie. Ça se voit. Je ne me rappelais plus. Mais je vois qu'en pilotant, je n'étais pas serein. La bonne réaccélération ici. Ici, ça me fait toujours rire de voir les MotoGP en vrai, vu que les pneus fument un petit peu. Je me souviens, en 2016, Juni Hernandez avait un pneu qui vraiment faisait beaucoup de fumée. Il était presque en drift sur cette partie-là du circuit. Ici, en enchaînement, on était un peu large encore une fois. On a seulement 3 secondes d'avance. Est-ce que ça va passer ? J'espère qu'on ne va pas échouer sur ce défi-là. Je se répète de ne pas avoir la médaille d'or. Alors qu'on les a tous eus pour l'instant. Avec cette moto jaune que j'aime énormément. C'est une de mes préférées. Et puis j'ai en miniature, en plus, avec le team, évidemment, vu qu'on n'a pas le droit d'avoir ce sponsor, qui est maintenant Persona Non Grata, qui est Kamel, le cigarettier. Et voilà, pour 6 secondes 9, parce que 7 secondes, on a fait un excellent dernier secteur. Ce qui fait qu'on a la médaille d'or et un autocollant de plume qui ne servira à rien. Mais c'est toujours là. Et donc, pour le prochain, on va aller à Motegui, le 24 septembre 2006. Donc là, oui, j'ai des souvenirs de ces périodes-là. Ça fait plaisir de revoir des motos comme ça. Donc voilà, le Malboro sur la moto. Chaque moto, à l'époque, avait son cigarettier quasiment. On avait Malboro pour Ducati, Kamel qui avait fait Honda, puis Yamaha. Ensuite, Yamaha, une gauloise. Et on avait eu la West d'Anthony Barros. A l'époque, on avait la Rotman de Gardner. Est-ce qu'il y a un autre cigarettier que j'aurais oublié ? Le Key Strike, avec Suzuki, le ton de Kevin Schwanz. Qui était vraiment en plus des sponsors titres et des sponsors majoritaires sur la moto. Ils donnaient la couleur de la moto. Et c'était vraiment un gros gros sponsor qui injectait énormément d'argent dans le MotoGP. Et c'est dommage d'avoir perdu ce contrat-là. Ces contrats-là qui auraient rapporté, je pense, pas mal d'argent. Voilà, ok, c'est controversé, mais bon, je pense que les gens sont suffisamment intelligents pour faire eux-mêmes leur choix de vie et de savoir s'ils ne fument pas. Je ne pense pas que ne pas mettre la moto de Valentino aussi aux couleurs Kamel ait considérablement baissé les ventes de ces dernières. Mais bon, s'ils sont satisfaits de ça, tant mieux pour eux. Et donc, on est avec Loris Capir aussi. J'ai pratiquement oublié de présenter la moto, qui est une moto que j'affectionne particulièrement. Les Ducati, vous le savez, vous commencez à me connaître. J'aime beaucoup Ducati. La marque italienne, si je suis plus japonais, j'aime beaucoup ces machines italiennes-là. On prend un autre temps, on doit faire mieux que Valentino Rossi. On doit le battre et lui mettre 5 secondes. On arrive dans ces derniers virages. Voilà, il ne faut pas chercher à se précipiter, passer au plus près du vibreur et faire une bonne réaccélération. Et au final, voilà, c'est notre premier essai. Je vais vous le dire, voilà, on débloque tout. Et voilà, ça fait plaisir, évidemment, d'être premier essai. On est meilleur que Valentino Rossi. Et ça va nous permettre de nous concentrer sur ce qui est, je crois, le dernier défi de ce chapitre hop du MotoGP. Défi numéro 16. On retourne avec Valentino Rossi. On bat le trio Muccello. Du coup, ça nous permettra de débloquer le team Yamaha de 2006, donc avec ses couleurs jaunes que je trouve assez jolies. C'est une auto que j'aime pas mal. Les motos de l'époque, j'aime pas mal, généralement, vu que c'est des motos du quasiment tout début, du MotoGP que je regarde moi. Du coup, elles ont une petite valeur spéciale pour moi, comme les 125 Café Laté de 2008, je crois. Celles-là, quand j'étais petit, m'ont beaucoup marqué. J'ai trouvé très joli. Et pour moi, c'est quasiment des motos de légende, comme la Yamaha Kamel de... Valentino Rossi. Et donc là, c'est l'inverse du Motegui. Avec Valentino Rossi, on doit battre Capirossi et lui mettre 8 secondes en deux tours. On a le tour 22 et 23 pour se faire. Et là, on revient pas sur Capirossi, mais sur Nick Hayden. On va essayer de le doubler sans perdre trop de temps. Parce que c'est vraiment ça le point le plus délicat. Souvent, l'IA est vraiment plein milieu de la trajectoire. Et en voulant l'éviter, soit on part dans le décor, soit on bute pile dessus. Et voilà, on a fait aucune bouchée de notre adversaire. Attention à freiner bien ici, parce que l'arrière se dérobe trop facilement. On a besoin de la trajectoire. On essaie de bien réaccélérer sur le vibreur et prendre la partie verte. Vu qu'elle est là, autant en profiter. Et on revient très 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 vite sur Capirax. Attention, un peu l'enchaînement là. On va réaccélérer. Voilà. C'est parfait. Maintenant, on fait un bon freinage. Oh, il se défend bien. Il se rabat complètement sur nous. Et voilà. Bonne réaccélération. On ne se fait pas doubler, parce que la Ducati a une très très grosse vitesse de pointe. L'énorme moteur de Bologne est connu. On a déjà une seconde 4. Du coup, il va falloir lui mettre 7 secondes 4 dans la vue en un seul tour. Énorme freinage dans la moto qui bouge dans tous les sens. Mais on est obligé que les motos historiques fassent vraiment l'arrière très très capricieux. Peut-être prendre mon temps quand je roulerai vraiment avec pour le plaisir de les régler. On va voir ce que je peux faire pour les stabiliser l'arrière. Parce que ça demande de grandes précautions sur les gros freinages. Et de gérer vraiment le frein arrière que je ne coupe le poche. Je le fais manuellement. 4 secondes 6. Je pense qu'on est dans le bon. La moto l'arrière qui se dérope tel une moto 2 quasiment. J'ai l'impression d'être Sam Lox. Celui qui fait 100 en moto j'ai fait actuellement c'est Paul Espargaro. J'ai vu certains de ses gros freinages en Catalogne. C'est vraiment un tout autre style que Johan Zarco qui lui a un pilotage plus coulé, plus serein. Mais pour l'instant c'est Paul Espargaro qui a l'avantage sur le français en course et la plupart du temps en qualification aussi. Et voilà bonne réaccélération pas trop large on va essayer et on va voir sur la ligne ce que ça donne. Il faut 8 secondes 8 et 9 secondes 9 voilà presque 10 secondes d'avance en un seul tour et on débloque le maximum les 3 médailles les 3 cartes les 3 récompenses et bah voilà ce chapitre hop du MotoGP est terminé on est déjà à la moitié des défis historiques et donc si ça vous a plu vous savez ce qu'il vous reste à faire et on se retrouve très très vite pour la suite d'ici 2 jours je pense le temps que vous voyez la carrière avec la Honda du team Petronas je pense que c'est je pense que c'est le temps